Salut bande de profs, un cours à distance c'est comme un cours en présentiel, ça se prépare évidemment et il y a même un petit peu plus de préparation parce que vous devez préparer l'espace numérique en fait comment on fait ça ? D'abord en déposant les fichiers qu'on va utiliser dans l'espace numérique on peut le faire au vol mais il y a toujours un petit côté cafouillage, je ne suis pas prêt si vous le faites au vol devant les étudiants il vaut mieux le faire avant. Comment on fait ça ? On va dans gérer le contenu, on clique sur gérer le contenu et quand vous cliquez sur gérer le contenu vous allez avoir un menu qui s'ouvre dans l'application elle-même en fait qui va ressembler au menu de gestion des contenus ici, ça ressemblait à ça en fait vous pourrez importer les fichiers à partir de votre ordinateur, vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre de navigation qui s'ouvre vous allez chercher votre fichier au bon endroit et vous le téléversez vous pouvez importer à partir de contenus qui sont déjà dans votre espace numérique de VIA vous pouvez créer des sondages donc là aussi c'est pas très compliqué, c'est comme créer un sondage dans n'importe quelle application comme Moodle où vous devez donner un titre à votre sondage créer une question, choisir le type de question, question QCM, question à choix multiple question avec échelle de valeur, je vous montrerai quelques exemples et puis vous validez, et puis le sondage apparaît comme disponible dans le cours vous pouvez aussi créer un tableau blanc, donc c'est un tableau blanc sur lequel vous pouvez prépositionner des choses des images, du texte, ou ajouter une URL, là aussi c'est un lien vers une ressource qui est sur le web donc tout ça je le lisais, vous pouvez le faire à la volée, durant la séance mais si vous le faites avant, ça va vous simplifier la vie pourquoi ? parce qu'une fois que vous aurez fait ça vos ressources apparaîtront ici visibles par défaut, quand vous vous connectez dans le cours vous avez votre... donc vous vous êtes ici votre liste de participants ici avec les droits que vous leur avez donnés de partager leur caméra, de partager leur micro ou d'annoter les supports ici, ils ont ce qui leur permet de lever la main de dire qu'ils sont d'accord, pas d'accord je comprends, je comprends pas ou si ils se sont éloignés de leur écran par exemple pour la toilette ici vous avez le chat donc là aussi je reviendrai en détail dessus mais ça permet à chacun de chatter en direct pendant que vous êtes en train de présenter par exemple pour vous signaler un point qu'il faudra éclaircir plus tard donc là aussi on verra il y a moyen de régler les détails d'ergonomie de ça pour que les élèves puissent chatter entre eux ou pas c'est à dire qu'ils puissent chuchoter en fait ou pas ou qu'ils puissent que dire des choses publiques donc c'est vous qui déterminez ça je vous montrerai ça en détail plus tard par défaut, quand vous commencez voilà où vous arrivez c'est l'espace de travail avec les participants à gauche le chat ici en bas à gauche l'écran principal partagé au milieu et vos ressources à droite que vous pouvez cacher si vous cliquez sur le menu ici donc le premier bouton ici c'est le bouton d'enregistrement donc ça permet d'enregistrer la séance on en parlera en détail si vous voulez un autre jour ça ce sont les ateliers donc ce sont des sous-groupes dans lesquels vous allez décider qui vous mettez donc c'est des sous-groupes qui vont partager des choses entre eux donc il faudra nommer un animateur dans chaque atelier ça c'est l'écran de présentation c'est l'écran par défaut que vous allez utiliser en général si vous cliquez sur partage d'écran vous allez afficher une fois que je clique ici vous allez afficher votre écran visible sur celui des étudiants ça sert par exemple à leur montrer comment on fait quelque chose dans un logiciel si vous cliquez sur caméra vous aurez ici une mosaïque donc là il n'y a pas de participants entre eux que moi mais s'il y avait par exemple 4 participants vous aurez 4 vignettes affichées un quart de l'écran à chacune pour qu'on puisse faire une visioconférence simple si vous cliquez ici sur un diaporama un PowerPoint que vous avez téléversé à l'avance ça va vous permettre de le diffuser ce diaporama donc classiquement vous faites votre cours votre conférence classique vous cliquez ici en bas pour faire défiler les slides en bas à gauche ici vous avez toute une ribombelle d'outils qui permet à vous aux animateurs ou aux étudiants d'interagir avec le support qui peuvent venir cocher des choses sélectionner des éléments mettre des flèches pour pointer vers des choses mettre des formes géométriques pour entourer se cacher taper du texte surligner des choses mettre des images ou utiliser un simple pointeur laser ici pour montrer une partie de votre diaporama et ici vous pouvez une fois que vous avez annoté les supports vous pouvez en cliquant sur ce bouton télécharger la version annotée en PNJ en fait en images du support vers votre machine vous pouvez aussi mettre des PDF dans lesquels les étudiants vont pouvoir se déplacer soit à votre rythme soit au rythme des étudiants tout ça se règle ici dans le mode de navigation vous pouvez choisir si c'est une navigation dirigée par vous donc c'est vous qui déterminez quel est le contenu qui est affiché dans l'écran central navigation synchronisée ça veut dire que en plus de déterminer quel contenu est affiché vous allez déterminer quelle page du contenu est affichée donc là c'est le mode le plus contraignant ou alors le dernier navigation autonome quand vous vous cliquez sur un fichier ici il ne se passe rien sur l'écran de l'étudiant c'est à lui de voir si c'est à lui d'aller cliquer dedans pour pour feuilleter le document à son rythme donc c'est vous qui choisissez ce paramètre ici si vous décidez d'afficher une vidéo même chose il va y avoir un lien qui va se mettre ici et c'est chacun qui va venir cliquer dedans pour pouvoir la regarder à son rythme si vous affichez un sondage le sondage va s'afficher donc vous devez d'abord déterminer un certain nombre de paramètres pour le lancement du sondage est-ce que vous préférez qu'il soit anonyme ou pas est-ce que vous préférez faire participer les animateurs ou pas est-ce que vous voulez mettre toutes les questions sur une seule page ou une question par page et la limite de temps une fois que vous cliquez sur lancer le sondage se lance et ensuite les participants vont pouvoir choisir leur réponse et je peux récupérer les résultats et les afficher à l'écran ou pas enfin la dernière possibilité c'est un tableau blanc donc là c'est un tableau que je peux avoir préparé dans lequel je peux avoir déjà saisi un certain nombre de choses et même chose les étudiants avec les outils qui sont en bas là vont pouvoir venir agir avec le contenu si je leur ai donné le droit en leur donnant le droit petit crayon ici voilà c'est le principe de base sur comment on met en oeuvre un cours donc ça a commencé par créer l'activité ensuite venir gérer les contenus dans le cours donc en cliquant ici sur le bouton gérer les contenus on va pouvoir déposer des choses qu'on va utiliser durant le cours voilà c'est les quelques éléments de base pour commencer à essayer de faire un cours en ligne au fur et à l'intérieur de la future dans le cours j'ai fait un cours en ligne Sous-titrage FR ?